Musique Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo back to school Ce sont mes astuces pour le présentiel Parce que oui, il y a beaucoup de facs qui vont revenir en 100% présentiel Dont la mienne, on a eu un petit communiqué en mode Oui bonjour, 100% présentiel à la rentrée, préparez-vous Basta J'étais un peu en PS parce que ça fait un mois et demi qu'on est en distanciel Donc on s'est habitué au distanciel Enfin moi j'adore le distanciel, je suis chez moi tranquille Vraiment, je kiffe le distanciel Et là à 100% présentiel, allez séparer les envies blindées Le trajet pour aller à la fac Allez une heure du transport Je suis ravie Du coup si on s'est quand même, vous étiez tous paniqués en mode Ouais, donnez-nous des astuces pour le présentiel Parce que je suis en PLS Là j'ai plus l'habitude moi du présentiel Il y a même des étudiants qui ont démarré directement avec le distanciel Qui ne connaissent pas le présentiel Donc je vais vous donner mes petits conseils Mes 10 astuces pour le présentiel Mon premier conseil c'est de sortir un peu avant la rentrée Prendre les transports Moi ça fait, sans vous mentir, ça fait un an et demi que je n'ai pas pris les transports Depuis que j'ai la voiture et la trottinette Le métro, le tram, tout ça Je ne connais plus ça et je n'en ai plus l'habitude Du coup il va falloir que je m'y remette en fait Que je reprenne les transports Que je prenne le métro, le tram, le RER Ce genre de choses que je n'ai pas appris depuis un an et demi Donc c'est pour se réhabituer au monde À être serré dans les transports À sentir la transpiration des gens Ça franchement je l'ai oublié Ça ne m'a pas manqué Mais il va falloir affronter ces choses-là avant la rentrée Parce que je pense que si je ne fais pas ça avant la rentrée Ça va me faire un choc total Du coup réhabituez-vous à aller voir du monde Aller dans des bars Réhabituez-vous un petit peu à toutes ces personnes Tous ces gens Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants Beaucoup de travailleurs qui se sont désociabilisés Enfin qui ne connaissent plus en fait toute cette population On va dire ça comme ça C'est un peu une manière de se re-sociabiliser Et donc sortez un petit coup Aller boire un verre dans un bar, un restaurant Pourner les transports, etc Mon deuxième conseil c'est de revoir vos cours avant la rentrée Vos fiches de révision Et de revoir ce que vous avez appris, etc Les formules des maths Puisqu'on va les réutiliser peut-être dans l'année suivante Les cours pour vraiment ne plus être en mode vacances Et être en mode études Relisez-les un petit coup Ça peut vous faire du bien Ça peut vous rappeler certaines choses Que vous allez revoir dans votre deuxième année, troisième année ou master Ma troisième astuce c'est de préparer votre trajet pour la fac Il y a certaines personnes qui changent d'endroit Par exemple moi je vais aller à la Sorbonne au Panthéon Alors qu'avant j'allais à la Tolbiac C'est beaucoup plus long pour y aller Pour moi c'est une heure et demie pour y aller Donc c'est un trajet avec quatre changements Donc il faut vraiment préparer un petit peu vos trajets Voir ce qui est le mieux Est-ce que vous pouvez y aller en voiture ? Est-ce que vous pouvez y aller en trottinette ? En vélo ? En Vélib ? En RER ? En tram ? En métro ? Moi j'aimerais bien qu'ils aient un parking à trottinette Parce que ça va se faire en fait à la Sorbonne J'ai vu qu'il y avait pas mal d'assauts qui prévoyaient de faire ça Un parking à trottinette électrique Moi j'adorais qu'ils fassent ça parce que trottinette électrique c'est vraiment très très bien Ça optimise mon temps de fou Et ça me permet de ne pas prendre le métro ou le tram ou ce genre de choses D'être à l'air libre et de ne pas suffoquer en fait avec toute cette transpiration là Prévoyez votre trajet, combien de temps vous mettez, quel chemin est le mieux pour y aller Après il y a des gens qui ne changent pas de fac, qui ne changent pas d'endroit Mais regardez un petit peu mieux s'il y a des trajets un peu plus optimisés Ah ce trajet ça va pas du tout du tout me manquer moi Ma quatrième astuce et je vous incite vivement à aller regarder cette vidéo 10 tips pour s'organiser Soyez organisés pour le présentiel Ouais c'est une méthode de travail un peu plus différente que le essentiel on va pas se mentir Mais soyez organisés, essayez d'avoir une méthode de travail Donc je vous ai tout expliqué dans ma vidéo, je vous la mettrai dans le petit Il y a pas mal de conseils donc si ça peut vous aider Soyez organisés pour le présentiel parce que c'est un rade de présentiel On va pas se mentir c'est très très hard, c'est très dur à suivre Alors que le distanciel bon c'est un peu plus simple On est chez nous, on se lève un peu plus tard On peut regarder la vidéo en rediffusion comme on veut etc Là le présentiel je ne sais pas s'il y aura des vidéos zoom Si on pourra regarder le cours en distanciel Si on peut être en mi-distantiel, mi-présentiel je ne sais pas encore Voilà si c'est que du 100% présentiel et qu'il n'y a pas de vidéo du cours en rediffusion Soyez vraiment organisés On a vraiment perdu l'habitude de ce présentiel là Donc on a eu une méthode de travail complètement différente que le présentiel Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo 10 tips pour être organisée Et aussi comment je m'organise, comment je fais Donc je vous ai fait dans la vidéo comment je m'organise sur l'iPad Et aussi avec des livres, c'était la toute première fois que je faisais ça avec des livres Mon organisation avec comment apprendre sur un livre etc Donc n'hésitez pas à aller checker La cinquième astuce, cinquième conseil qui est je pense le plus important C'est de réapprendre à travailler Parce que c'est vrai que pendant le distanciel il y a beaucoup de personnes qui se sont reposées sur les cours WhatsApp Qui se sont reposées sur les personnes qui payaient pour passer leur examen à leur place Il y a beaucoup de choses comme ça Et donc ils n'ont pas du tout travaillé pendant un semestre voire deux semestres Et qui ont eu en fait des facilités de notes Qui ont eu des bonnes notes etc Sans vraiment travailler Donc réapprenez à travailler Tous les QCM en fait que vous avez triché Vous même vous le savez Donc si vous avez triché dans un QCM N'hésitez pas à revoir vos cours Essayez de réapprendre, de comprendre Parce que vos cours se suivent en fait d'une année à une autre Pas en général mais normalement vos cours se suivent Par exemple moi en maths de la L1 à la L3 ça se suit en fait Pareil pour tout ce qui est économie Nous ça se suit C'est une continuité C'est un peu plus poussé chaque année Du coup réapprenez à travailler Réapprenez à vous lever A essayer de faire des exercices A suivre un cours Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ne suivaient pas de cours Vous le savez tous les étudiants Il y a beaucoup de gens qui ont triché Beaucoup de gens qui ont utilisé WhatsApp Qui attendaient les réponses sur WhatsApp des gens Et qui en gros n'ont pas du tout appris N'ont pas du tout révisé N'ont aucune connaissance de cette année là Du distanciel Et en présentiel ça va vous faire un choc Si vous ne réapprenez pas à travailler Ça va vous faire un choc Et vous allez être complètement perdu Vous allez louper votre année Et si vous êtes en L3 comme moi Et qu'en L2 vous avez fait que de la merde Et qu'en L3 là vous arrivez Vos dossiers vont être nuls Si vous ne vous mettez pas à bosser Vos dossiers vont être nuls Vous n'allez pas passer à vos master Vous n'allez pas avoir de master Pour réapprendre à travailler Méthode de travail etc Ma sixième astuce c'est Faites des groupes de travail Alors c'est la première fois En 5 ans à Paris 1 Que je fais un groupe de travail Et ça s'est fait très naturellement En plus C'est fait petit à petit J'étais avec un mec On a travaillé un petit peu Sur tout ce qui est marché financier Et comptabilité Il m'a appris des choses Je lui ai appris des choses Des méthodes etc Et ça m'a poussé Mais d'une manière Mes notes en quadruplé Et ça a vraiment bien fonctionné Et ensuite il y a un autre mec Qui s'est rajouté Et à trois on a fait On a fait un bon petit groupe de travail Et on travaillait ensemble En fait en zoom C'était extrêmement bizarre Mais on a réussi à avoir Des super bonnes notes Le mec qui s'est rajouté Il a des notes de merde Et après dès qu'il a travaillé avec nous Il a eu des super bonnes notes Vous apprenez des choses aux autres Et nous même on apprend des choses C'est vraiment un partage de savoir Et il faut vraiment par contre Trouver les bonnes personnes Parce que les gens qui ne travaillent pas Qui se reposent sur leurs acquis Moi je ne supporte pas Donc il faut vraiment des taffeurs Des gens qui sont là Pour vraiment avoir un métier Avoir votre licence Avoir un master Des gens qui ont la hargne Mais qui ne sont pas trop égoïstes non plus C'est dur de nos jours De trouver ce genre de personnes Mais moi j'en ai trouvé Et franchement C'est des gens qui sont super bien De moi j'en ai un qui est parti En L3SE Qui ne sera pas avec moi En gestion finance Il faut vraiment trouver Les personnes avec qui Il faut travailler C'est parce que moi Je suis une personne Qui n'est pas très Très groupe de travail Parce que à chaque fois C'est moi qui fais tout Mais là comme c'est un groupe Où en gros Vous essayez de travailler ensemble Et que vous essayez de résoudre des choses Et ça vous porte vers le haut Et c'est vraiment trop bien Moi qui ne suis pas du tout sociable Qui suis très solo Et que je n'aime pas trop Travailler avec les gens Franchement c'était super bien J'ai trop kiffé Les gens sont vraiment des potes Maintenant Ils sont trop gentils Ils font ça va être naturel Il y a des gens qui vont Venir travailler avec vous Vous allez travailler avec des gens Et vous allez voir Ça va matcher ou pas matcher Vous allez vite capter Et si ça ne matche pas Vous nextez Vraiment Ma septième astuce C'est de ne pas rater d'amphi C'est super important Moi je l'ai fait J'ai raté beaucoup beaucoup d'amphi En pensant que j'allais les rattraper Rien du tout C'est pas du tout le cas J'ai jamais rattrapé mes cours Alors quand je l'ai rattrapé Je ne comprenais rien Soyez là à tous vos amphi Même si vous ne comprenez rien Il y a peut-être des choses Qui vont être comprises Par votre cerveau Et à l'examen Vous allez dire Ah mais oui je m'en souviens de ça C'est vrai ceci cela Parlons de moi en maths Je n'ai rien compris Le premier semestre Pourtant j'étais là Tous les jours Avec ce prof en zoom J'étais là Je prenais des notes Je comprenais rien Mais je prenais des notes Et c'est important De bien suivre les amphis Des fois on se dit Ouais je ne comprends pas Ça ne sert à rien Que je suive Et je vais faire autre chose à la place Je vais travailler mes TD Travailler d'autres cours C'est pas forcément ce que je vous recommande En 5 ans à Paris 1 Je vais vous dire Que j'ai fait toutes les méthodes Et selon mon point de vue Selon moi C'est mon avis personnel Il faut assister Mais il ne faut pas se dire Je ne vais pas y aller à l'amphi Parce qu'il y a le cours Peut-être en rediffusion Ou qu'il y a le cours du pote Cours en rediffusion C'est bien Tu vas le regarder Mais ça va te faire perdre du temps Pour d'autres choses Donc il vaut mieux suivre le cours A l'horaire du cours Que de suivre le cours tard Après je ne sais quoi Après d'autres cours Où tu vas être fatigué Moi je n'ai jamais pris un seul cours D'un pote Ou je ne sais quoi Parce que tout simplement Je ne comprends rien Ce qu'il raconte Lui il a sa manière d'écrire Et moi j'ai ma manière d'écrire Et en plus C'est souvent taper à l'ordi Moi je le suis à l'iPad Écrire à la main en plus Ça ne va pas Il faut que je réécrive Etc Donc c'est une perte de temps Pour moi D'avoir le cours d'un pote Et le cours en rediffusion Je n'ai pas le temps De le regarder Après l'horaire du cours Voilà Donc je me force à être au cours Je me force à être là Et voilà Ma huitième astuce Et celle qui fonctionne Très très bien C'est de se mettre Devant en amphi Donc se mettre Dans les Dix premières rangées De l'amphi Au moins tu vois bien Ce qu'il y a de marquer Dans les diapos T'es pas gêné par les gens Qui sont à l'arrière de l'amphi Parce que généralement Les gens qui sont à l'arrière de l'amphi Ils foutent la merde C'est chiant Mettez-vous devant Au moins vous êtes des gens Qui veulent vraiment travailler Donc vous êtes dans une ambiance De travailleur Tu vois De travail Je vais y arriver Etc Donc du coup Tu te forces à travailler Et tu écoutes le prof Au lieu d'écouter Ce que les gens derrière Ils disent Ça ça m'a gonflé Je ne sais combien de fois Les gens qui parlent Qui parlent Qui rigolent Ah ça m'a gonflé Du coup je me mets devant Et là j'ai eu aucun souci Il y avait la prof en face J'arrivais aussi à lire Sur les lèvres de la prof Parce que j'ai du mal A comprendre aussi Quand les gens Ils parlent vite Et qu'ils ont un accent J'ai un problème Donc je dois lire Sur les lèvres Et là j'arrivais Beaucoup mieux à suivre Je voyais les diapos C'était très clair Je voyais beaucoup mieux Donc s'il n'y avait pas de place Devant Ce que je faisais C'est que je mettais le diapo Sur mon iPad Et je le scendais Mon iPad en 2 Avec le cours et le diapo Comme ça je pouvais suivre Les deux en même temps Mais c'est toujours mieux De se mettre devant On comprend mieux On voit mieux les choses On est dans une ambiance Un peu plus de travail Ma neuvième astuce C'est ne pas oublier Et ça ça arrive tout le temps Ce genre de choses Vos chargeurs Vos chargeurs d'ordi De tablette De téléphone aussi Parce que souvent On est en 4G En partage de connexion Dans les bibliothèques Parce que le wifi est nul Il y a des prises à la bu Comme ça vous pouvez brancher Vos appareils Mais par contre Il n'y a pas beaucoup de prises Dans les amphis C'est très rare À Pente en Sorbonne Il n'y en a pas beaucoup Dans les amphis Genre Bachelard Les vieux amphis en bois Horrible Il n'y a pas de prises Du coup Si tu es toute la journée Avec ton ordi Et que tu n'as pas de prises Dans les amphis C'est un peu compliqué Donc n'hésitez pas À aller à la BU Pour recharger vos trucs Etc Pour prendre une batterie externe Aussi ça fonctionne plutôt bien Les batteries externes Saut pour les tablettes Ça fonctionne bien Donc n'hésitez pas À investir là-dedans Dans une batterie Moi ça m'a sauvée Plusieurs fois La batterie externe Parce que le nombre de fois Où quand j'étais en droit En obélicence La Droit Sciences Po J'étais à Sorbonne J'avais bachelard J'avais l'amphi Ouri J'avais un autre amphi Après un vieux J'avais 9h de cours D'affilé Je n'avais aucune prise J'étais en mode Mais comment je fais Avec ma tablette là Comment je fais Mon ordi Comment ça se passe Pour recharger Du coup Batterie externe Franchement c'était C'est très très bien Et ma dixième astuce Et c'est ça Qui pose beaucoup De problèmes aux étudiants C'est la bouffe Donc vous avez le Krus Qui est super bien Pour manger C'est pas très cher Et des fois C'est équilibré Sinon faites vous Vos propres repas Tu prends un Tupperware Une banane Une bouteille d'eau Voilà ça fait ton repas Au lieu d'aller à McDo Parce que nous à Tolbiac On a un McDo juste en face Et c'est très très Parce que t'es en mode Bah tu sais pas quoi manger Bah tu vas au McDo Ou t'as des boulangeries Et en gros tu payes 8,50€ un menu Tu donnes un ticket resto Et voilà Mais en fait si tu fais Tes propres menus C'est beaucoup plus économique Et beaucoup plus équilibré aussi C'est ce qu'il y a dedans en plus Donc n'hésitez pas A faire vos propres repas Surtout quand vous avez Une demi-heure de pause Mangez comme ça Au lieu d'aller à McDo En une demi-heure Reprendre Mangez très très vite Ou mangez pendant le cours Bah c'est une galère Donc faites goi Mangez vous même En l'endroit Prenez McDo quand même Sans vous mentir Au moins 3 fois par semaine Genre j'étais bien à McDo Parce qu'en plus Il y avait des prises Donc vous pouvez travailler Un petit peu et tout Donc c'était la facilité Parce que c'était juste en face En plus de René Cassin Et j'ai grossi J'ai pris 10 kilos en un an Je faisais 70 kilos C'était énorme Donc je me suis dit Mais stop on arrête en fait J'ai commencé à faire mes repas Et là j'ai perdu 10 kilos On prend facilement à McDo On va pas se mentir C'est de la facilité Donc faites vous vos repas vous même Et donc bah voilà Pour les petites astuces Que j'ai pu trouver J'espère en tout cas Que ça aura pu vous aider Si vous avez d'autres astuces N'hésitez pas à les dire en commentaire Ça a fonctionné pour moi Pour le présentiel Voilà si ça fonctionne pour vous Bah tant mieux C'est vraiment que du bonus Ce que je vous donne Enfin ce que je vous dis Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si vous êtes sur quoi fait Je vous mettrai Dans les anciennes vidéos Que ça fait que je trouve Juste en bas Je vais vous fêter d'énormes vidéos Et je vous dis à demain 16h30 Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz